Edencast.fr présente Bienvenue dans notre série Au cœur du doublage. Aujourd'hui, je suis avec Olivia Luciani, une comédienne issue d'une famille de comédiens sur plusieurs générations. Au cœur du doublage, une série animée par Kevin, avec des comédiens hors du commun. Bonjour Olivia. Bonjour Kevin. Raconte-nous un peu comment est-ce que tu as débuté en tant que comédienne. C'est un peu brouillon et un peu mélangé. J'aime bien dire souvent que je n'ai pas de mérite, dans le sens où j'ai quand même une famille qui fait ça depuis des générations. Donc forcément, la passion est venue, je pense, directement dans le biberon. Très rapidement. Petite déjà, tout ce qui était, comme tout le monde, spectacle d'école et trucs comme ça, je faisais. Et puis très rapidement, j'ai une maman qui m'a inscrite dans une école bilingue américaine, où pour le coup, on passait plein d'examens en anglais et les spectacles qu'on faisait là-bas étaient des spectacles en public. C'est-à-dire que c'était des vraies pièces de théâtre, de vraies mises en scène et on jouait réellement devant le public des villes où on était. Ce n'était pas le spectacle d'école où les parents viennent. C'était vraiment une vraie pièce. J'ai démarré comme ça et ça m'a beaucoup plu. En même temps, j'allais souvent assister sur les plateaux de mon père en doublage. Je voyais aussi les pièces de ma grand-mère au théâtre. Donc forcément, tout ça, ça m'a vraiment donné envie. J'ai pris des cours de théâtre, j'ai commencé à avoir quelques expériences à droite à gauche, en tournage et au théâtre. Et puis, vers 13 ans à peu près, j'ai demandé à mon père s'il voulait bien me faire passer un essai pour mon anniversaire. Ton père qui n'est autre que José Lucioni, lequel est la voix française notamment d'Alpacino depuis 1995, ainsi que d'autres comédiens bien connus. Je ne voulais pas forcément faire du doublage, mais je voulais au moins essayer, voir ce que ça donnait. Donc le jour de mon anniversaire, il m'a fait passer un essai. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est bon, tu vas aller faire tes armes ailleurs. Ce qu'il voulait dire en gros que ce n'était pas si mal, mais que ce n'était pas lui qui allait me faire travailler. Il voulait d'abord que j'aille travailler chez les autres. Pour ne pas que je me retrouve avec ses amis et ses ennemis. Ouais, c'est logique. C'est une manière de te protéger peut-être aussi. Exactement. Donc j'ai commencé à faire des ambiances et des petits rôles un peu à droite à gauche, tout en continuant à être à l'école. Ça par contre, c'était la condition sine qua non pour ma mère. Il fallait que j'ai mon bac. Donc j'ai fait mes études, j'ai passé mon bac, j'ai continué mes cours de théâtre et j'ai continué le doublage. Avec un pseudonyme, bien évidemment. Au début, je ne travaillais pas sous le nom de Luciani. Pour justement, encore une fois, ne pas me taper les amis et les ennemis de mon père. Je m'appelais Masia. Et à peu près vers 22 ans, ouais, un truc comme ça, 21, 22 ans, j'ai récupéré mon nom. Même si globalement, tout le monde était au courant. Tout le monde le savait. Parce qu'à ce qui paraît, je lui ressemble quand même pas mal. Mais malgré tout, j'avais ce côté un petit peu fier quand même d'avoir réussi à faire un peu mes armes ailleurs. Et à partir de ce moment-là, mon père m'a dit « Bon bah très bien, maintenant, s'il y a des rôles qui sont pour toi, je pourrais t'appeler. » Pour lui, ça y est, j'étais devenue une bonne comédienne et il pouvait me faire travailler. Le fait d'être issu d'une famille de comédiens sur plusieurs générations, ça ne rajoute pas un peu de pression ? Pas forcément, parce qu'eux étaient très bons. Si moi, je ne suis pas bonne, c'est comme ça et je ne peux rien y faire. Et inversement, si je suis bonne comédienne, ce n'est pas forcément parce que ma famille l'est. C'est parce que j'ai voulu moi-même travailler, je me suis moi-même donné les moyens d'y arriver. Et puis voilà. Après, chacun décide d'avoir un poids sur les épaules. Moi, personnellement, j'estime ne pas avoir de poids sur les épaules. Je n'en ai pas, je suis une entité à part entière. C'est une chance plus qu'une malchance d'avoir baigné dans cet univers parce que ça m'a aidé, contrairement à plein d'autres enfants, à très vite trouver ma voie et à très vite savoir ce que je voulais faire plus tard. Et c'est tout. Et le fait d'avoir grandi dans une famille de comédiens, ça ne t'a pas conditionné à devenir comédienne pour autant ? Non, parce que j'ai des sœurs et je suis la seule à faire ça. Même si notre père nous a fait travailler, surtout une de mes sœurs aînées et moi, quand on était enfant, pour faire des petites voies d'enfant comme ça, à droite à gauche. Mais ce n'était jamais en nous forçant. C'était si on traînait dans les parages et si ça nous faisait marrer. Donc, c'était plus du ludique qu'autre chose. Ça ne devenait pas un travail et donc on n'avait aucune obligation de continuer et on n'était pas poussé dans cette voie-là. Bien au contraire. Il faut que je l'appelle ? Tu m'as dit que les textos, c'était la forme de communication la plus basse du pilier conversationnel. Du totem conversationnel. Et non, la plus basse, c'est Facebook, suivi de près par le chat, ensuite les textos, les mails et enfin le téléphone. Parler face à face, c'est encore l'idéal, mais c'est totalement passé de mode. Je veux bien, mais comment je suis censée lui parler face à face s'il ne répond pas à mes textos ? J'imagine que vous, les comédiens, vous êtes super sollicités de partout. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter cette invitation, Olivia ? Ça a été la structure qu'il y avait derrière toi, le concept, en fait, qui t'amenait à chercher, à rencontrer des comédiens qui font du doublage. Je trouve ça super intéressant. Pour moi, les personnes qui arrivent à voir les comédiens dans l'écran, ils voient une situation, ils voient ce qui se passe, même si nous, on fait notre travail de comédien, on leur rajoute du texte et du doublage. La situation prend encore plus d'ampleur à ce niveau-là et ça devient encore plus drôle, ou encore plus dramatique, ou encore plus triste. Super ! Mais pour moi, ils n'ont pas vraiment l'essence de ce que nous, on fait, ou du moins de ce que je veux transmettre. Les gens qui sont malvoyants ou non-voyants ressentent encore plus les émotions parce qu'on doit tout faire passer à travers notre voix. Et c'est super compliqué. On a beau, nous, gesticuler derrière la barre et bouger les bras, la tête, tout doit se passer dans notre voix, tout doit transpirer, tout doit transparaître juste par ce seul instrument. Dans l'une de nos conversations privées, tu m'as confié que tu avais été durement éprouvée dans un cours de théâtre une fois. Est-ce que tu peux nous en parler ? J'avais fait, quand j'étais en cours de théâtre, un exercice qui avait été très, très dur, mais très beau à la fois. À ce moment-là, c'était un intervenant, je ne sais pas si tu connais ce monsieur, qui fait également du doublage, qui s'appelle Pierre Forest. Pierre Forest a été mon prof et c'est lui qui nous avait fait faire cet exercice. Et pour la petite blague, entre parenthèses, un très beau jour a été le jour où Pierre Forest a fait la première fois du doublage. Il était avec moi. C'était à l'époque de la Sophie, ça devait être sur un New York, une unité spéciale, un truc comme ça. Et j'étais super fière d'avoir mon prof de théâtre à côté de moi à la barre. Et après, je l'ai fait, moi, travailler sur un jeu vidéo. Je l'ai moi-même dirigé sur un jeu. Et j'ai trouvé ça génial. Et pour moi, c'était une belle leçon de dire à mon prof, regarde, grâce à toi, regarde où j'en suis. Enfin bref. Il nous avait montré un exercice. Il avait pris quatre élèves du cours. Il les avait mis, les quatre, les uns à côté des autres, les yeux fermés. Et face à eux, devait se placer un autre élève. Et j'ai été cet élève-là. Et on devait réciter un monologue. À cette époque-là, on travaillait sur la mouette de Chekhov, ce qui est bien barbant quand même, il faut le préciser. Pour ceux qui ne s'intéressent pas forcément à ça, ne l'écoutez pas, ne le lisez pas. C'est bien pourri. Moi, je n'aime pas du tout. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est vrai. Et le monologue de la mouette, le monologue de la femme, est un monologue qu'on ne comprend jamais vraiment. On ne sait jamais vraiment comment le jouer, comment l'interpréter. Et le but était, pour cette personne seule face aux quatre autres, de mettre tout son petit cœur dans sa voix, puisque les quatre avaient les yeux fermés. Et les quatre devaient avancer s'ils ressentaient vraiment quelque chose à travers ce monologue, reculer si vraiment ça ne leur plaisait pas, ou ne pas bouger s'ils ne ressentaient rien. Et pour moi, c'était horrible. J'en ai pleuré de ne pas voir ces quatre personnes s'avancer vers moi. Ça voulait dire que je faisais mal mon travail. Je n'arrivais pas à leur montrer ce que je ressentais de ce texte. J'en ai pleuré. Je me suis même barré de la salle à un moment, parce que je ne pouvais plus, je ne tenais plus. Et c'était super dur. Et je n'ai pas été la seule à pleurer et à quitter le plateau à ce moment-là, parce qu'on n'avait qu'une envie, c'était de faire avancer ces gens-là qui ne devaient juger qu'à l'écoute. Il n'y avait que leur oreille qui devait fonctionner et leur cœur par la même occasion, parce que c'est par leur oreille qu'on devait toucher leur cœur. Et c'était super dur. Du coup, on peut dire que pour toi, le doublage prend tout son sens. Et c'est en ça que moi, je suis très fière de faire du doublage, parce que pour moi, c'est un challenge tous les jours. Je dois, à travers ma voix, retranscrire tout ce que je ressens et tout ce que je vois dans les yeux d'une comédienne ou d'un personnage, si c'est un dessin animé. Et il n'y a qu'avec ma voix que je dois faire ça. Pour moi, les émotions sont vraiment centralisées là-dessus. Et c'est malgré tout un challenge tous les jours. C'est dur. Il y a des moments où c'est vraiment dur, parce qu'on n'y arrive pas. On entend, parce que même si on double dans le regard de la comédienne, on doit aussi écouter ce qu'elle fait. Et très souvent, quand j'écoute une boucle, quand je lis une boucle, je regarde la première fois ce qui se passe dans son regard, je lis l'avendritement. Et très souvent, quand on me dit de réécouter la VO, je ferme les yeux ou je penche ma tête pour ne pas être perturbée par ce qui se passe dans ses yeux et pour vraiment me concentrer sur ce qu'elle fait avec sa voix. Pour vraiment me concentrer sur ce qu'elle essaye de me transmettre et de transmettre au public simplement avec le timbre de sa voix. Et c'est vraiment dur de tout retranscrire, de tout bien faire. Très souvent, on entend bien les choses et on n'arrive pas à les retranscrire. C'est vraiment compliqué. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait dans ton concept. C'est que pour moi, les personnes qui ne font qu'écouter sans voir, c'est vraiment elles qui sont capables de dire c'est un bon comédien ou c'est un mauvais comédien. Eux, on ne peut pas les tromper. Les autres, on peut les tromper parce qu'il y a l'image qui va avec, il y a le décor, il y a la mise en scène, il y a le jeu de la gestuelle du comédien. Les personnes qui ne font qu'écouter, eux, on ne peut pas les tromper. Eux, ils vont savoir si on s'investit ou si on ne s'investit pas. Quel est le rôle que tu considères comme étant ton premier vrai rôle et en quoi t'as-t-il marqué, Olivia ? Le premier vrai rôle qui m'est marqué, c'était un film qui s'appelait Sexy Dance, si je me souviens bien, qui n'est pas si vieux que ça. Je crois que ça doit avoir une dizaine d'années. Ouais, au bas mot une dizaine d'années ou peut-être un peu plus. Très honnêtement, je ne me souviens plus. Mais celui-là m'a marqué parce que c'était la première fois que je travaillais sous la direction de Julien Kramer, qui avait une réputation un peu comme celle de mon père. C'est-à-dire d'être une grande gueule, quelqu'un qui gueule assez, qui est très exigeant, un personnage un peu dur. Mais c'était la première fois que je bossais avec lui, même si je le côtoyais et qu'on se connaissait et que je l'aimais beaucoup. Sans essai, il m'a appelée et il m'a filé le premier rôle de son film. J'ai été extrêmement touchée et en même temps, j'avais un petit peu la pression parce que c'était la première fois que j'arrivais en tant qu'Olivia Luciani. C'était la première fois que je faisais un 35 avec un directeur artistique avec qui je n'avais jamais travaillé, qui m'en a demandé beaucoup. J'ai même pleuré, certaines fois. Ah oui, carrément ! Oui, oui, oui. Et puis, c'était... Ce n'est pas que c'était une période dure à ce moment-là pour moi, mais moi, j'ai toujours été... Mes parents m'ont toujours dit, même si je travaille, même si je faisais déjà du doublage, même si j'avais déjà tourné ou fait des trucs comme ça, je continuais de prendre des cours de théâtre à ce moment-là parce que pour mon père, c'était très important que je continue d'être formée en permanence. Et en même temps, je travaillais le soir en tant que serveuse pour arrondir mes fins de mois parce que je ne travaillais pas beaucoup en tant que comédienne et puis je n'ai jamais eu d'égo. Donc moi, je peux être serveuse, j'ai fait propreté à Disney, enfin voilà, je m'en fous, je travaille pour gagner ma vie. Donc, c'est faire ce film alors que j'étais serveuse la nuit, j'enregistrais le jour et dès que je n'étais pas en enregistrement, j'étais en cours de théâtre. C'était des journées un peu longues. C'était un sacré challenge. C'était des journées un petit peu longues et en même temps, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris sur ce film et je remercie d'ailleurs encore Julien Kramer de m'avoir filé ce rôle. C'est vraiment le souvenir du gros 35 qui me marque. Considères-tu que ta formation de comédienne a contribué à faire de toi ce que tu es devenue aujourd'hui ? Ça m'a appris énormément de choses. Maintenant, les énumérer, je ne saurais pas forcément parce que dans des cours de théâtre, on t'apprend. Pour moi, le truc le plus important, c'est à aborder un texte, appréhender un texte, le comprendre, le décortiquer, se l'approprier. Mais ça, c'est des choses qui sont vraiment valables pour le théâtre et les tournages, que ce soit télé ou cinéma. Dans le doublage, j'applique certainement des choses que j'ai apprises en cours de théâtre. Maintenant, je ne saurais pas te dire quoi. Le doublage est une technique tellement à part et tellement particulière que, je ne sais pas, ça a dû certainement aiguiser ma curiosité ou ma sensibilité d'avoir travaillé une pléiade de textes et de personnages différents. C'est peut-être ça qui m'aide maintenant au quotidien dans la technique du doublage. Mais je ne vois que ça. Je ne vois pas d'autres techniques particulières qui m'aident au jour le jour. Or, quand je joue une pièce. Là, par contre, mes cours de théâtre m'aident à chaque seconde. Quand on se retrouve avec une pièce de théâtre en main, maintenant, grâce aux cours de théâtre, je ne suis pas perdue. Je sais quoi en faire. J'ai une pièce entre les mains, j'ai mon crâne de papier, j'ai mon stabilo et je fais d'abord un travail à la table avant même d'apprendre mon texte et avant même de le travailler. Ça, c'est les cours de théâtre qui m'ont appris. Quel est le rôle d'un agent dans la vie d'un comédien et est-ce que c'est important d'en avoir un ou pas ? Alors, important, pas forcément. Moi, je n'ai pas d'agent et je ne m'en porte pas plus mal, ça ne m'empêche pas de vivre. Un agent, c'est très important à partir du moment où tu veux beaucoup jouer au théâtre ou tourner. Un agent, il va te servir pour ça parce que lui, il va avoir accès aux auditions et au casting alors que toi, tout seul dans ton petit coin, pas forcément. l'avantage, il est surtout là. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Un agent, tu utilises au même tarif que tu vas l'utiliser toi. Donc, lui, il va t'utiliser parce que si tu cartonnes au casting, tu vas beaucoup tourner, beaucoup travailler et donc gagner ta vie. Et donc, lui, il pourra prendre sa com' sur tes cachets parce que c'est comme ça qu'il est rémunéré. Et toi, en même temps, tu vas l'utiliser parce que, admettons, il ne te présente pas à un casting X mais toi, tu as trouvé les coordonnées pour y aller. Et bien, tu n'arrives pas tout seul. Tu arrives en disant « Bonjour, je me présente à ce casting-là. Vous avez un agent ? » « Oui, oui, j'ai un agent. Monsieur ou madame, machin. » Et toujours, les directeurs du casting, ils aiment bien quand tu as un agent, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Alors, même si je trouve ça bête parce que pour moi, on n'a pas besoin d'avoir un agent pour être quelqu'un et pour être un bon comédien. Mais dans la tête des gens, c'est comme ça que ça se passe. Après, dans le doublage, dans la voix notamment, que dans le doublage, il y a peut-être des agents mais je ne sais même pas si ça existe, je ne crois pas. Moi, je n'ai pas d'agent et la plupart des comédiens de doublage n'ont pas d'agent pour le doublage, j'entends. Un agent, c'est pratique pour les pubs parce que pareil, le marché de la pub, on n'y a pas forcément accès comme ça depuis son petit ordinateur dans son salon. Alors qu'un agent pub, lui, il va avoir accès aux pubs télé, radio et tout ce qui s'en suit et il va avoir toute une liste de comédiens. Il a des extraits voix déjà, donc il n'a même pas besoin de se prendre la tête à passer des castings. Lui, il a tout ce qu'il faut. Donc, il envoie les extraits voix et les clients décident sans même que vous soyez au courant en fait. Un jour, c'est ton agent qui t'appelle en disant « Tiens, tu as une pub tel jour ou à telle heure ? » Ah bon, d'accord, merci. Très bien, au revoir. Ça par contre, pour les pubs, j'ai un agent. J'ai un agent voix pour faire des pubs. Mais pour tout ce qui est doublage et le reste, non, je n'en ai pas. Même si effectivement, ça peut servir à quelque chose. Oui, donc c'est important dans un sens quand même. Oui, dans un certain sens, c'est important. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi. il y a plein de grands comédiens qui n'ont pas eu l'agent pendant des années. Ça ne les a pas empêchés de tourner. Comme tu es une comédienne, est-ce que tu as tendance à regarder les productions en VO ? Ou bien en VF ? Je suis une accro de la VF. La plupart des comédiens que j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un reproche, mais la plupart te disent « Non, ça me fait chier d'écouter de la VF. J'ai l'impression de faire des heures sup. Ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, un film qui est bien doublé, je ne vais pas m'amuser à savoir qui fait quoi et pourquoi et qui a dirigé. Ça ne m'intéresse pas. Si c'est bien doublé, je fais complètement abstraction de ça et je suis dans le film et dans la série et je le suis. Et je le suis en VF parce que, même si tu parles couramment l'anglais, celui qui est capable de se farcir Titanic 3h32 film en VO, franchement, il a du courage parce que moi, je n'y arrive pas et pourtant, je parle couramment l'anglais. Donc, merci la VF. C'est pour ça que je suis très fière de faire du doublage parce que, malgré tout, sans nous, les gens qui ne parlent pas de langue étrangère, ils ne pourraient rien regarder à la télé. Donc, heureusement. Et pour les gens malvoyants ou même non-voyants, ce serait quand même très, très galère de savoir ce qui se passe dans la télé. Heureusement qu'il y a le doublage, les voice-over, heureusement qu'il y a tout ça. Il semblerait que le doublage soit un peu à la mode en ce moment, au point que certains se mettent à en faire alors que ce ne sont pas des comédiens. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire du doublage, ce que je trouve très bien, mais énormément ne veulent pas le faire pour les bonnes raisons. Donc là, je trouve ça un petit peu déplorable. Moi, des comédiens, pour prendre l'exemple de la démocratisation du doublage, c'est les star talent. Donc moi, que Alain Chabat ou Elie Seymoun fassent du doublage, je trouve ça tout à fait normal. Ce sont des comédiens. À l'époque, on ne disait rien quand Michel Roux faisait du doublage et il était au théâtre tous les soirs. C'était une grande star du théâtre et la journée, il était en synchro. Ça ne dérangeait personne. Donc maintenant, on trouve ça fantastique qu'Alain Chabat fasse du doublage. Moi, je trouve ça plutôt normal. Ça fait partie de sa fonction de comédien. Maintenant, effectivement, quand on met un Sébastien Coé à faire du doublage, là, ça me dérange un petit peu parce que lui, il n'est pas comédien, c'est juste un animateur. Donc là, c'est vrai que ça me dérange. Là, j'ai vu pour le dernier Bob l'Éponge, il y a des gens qui font des trucs sur YouTube, je crois, un cercle en Cyprien. Je ne comprends pas. Je ne vois pas ce qu'ils foutent là-dedans. C'est juste pour faire du buzz. Bon, très bien, mais je ne suis pas sûre que les fans de Bob l'Éponge aillent plus ou moins facilement voir le film sous prétexte qu'il y a Cyprien qui a fait du doublage dedans. Bonjour, Léca. Que puis-je pour toi, Zoé ? J'en ai marre du conseil municipal de faire fax. Tu me le dis tous les jours. Mets-moi sur le net. Mon bloc perso à la première personne. Subjectif, 500 mots. N'y compte pas. J'infiltrerai les coulisses, les officines, les urinoires. J'irai voir les collaborateurs parlementaires. Ils ont besoin de vider leur sac. Une rubrique, potard ? Non, on lève le voile. On dit ce qui se passe vraiment. Olivia, il n'y a pas si longtemps, tu as contribué au doublage d'une série qui s'appelle House of Cards, une série d'Etsulix qui a eu un grand succès, en tout cas pour la saison 1. Dans cette saison, tu doublais le personnage de Zoé Barnes. J'aimerais savoir ce que tu as gardé comme souvenir de cette série. J'ai eu la chance d'être choisie. Pour moi, c'est une chance parce que vraiment, la comédienne était extraordinaire. Ce qu'elle faisait était vraiment magnifique et ça a été vraiment un plaisir de doubler cette série. pleine de rebondissements. J'ai vraiment aimé la réalisation. Tout était magnifique dans cette série. Tous les comédiens étaient superbes. Là, j'étais quand même avec Gabriel Lodose. Ce n'est quand même pas n'importe qui. Donc, j'ai appris plein de choses. On avait déjà travaillé ensemble. Il avait fait mon père sur un film. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je travaillais avec Gabriel Lodose, c'est souvent des trucs assez obscurs, assez sombres. Et il a fait mon père dans un film qui était très noir. Et là, il fait mon amant dans une série qui est tout aussi sombre. C'est fort. Vous préférez doux ? Non. Plus c'est fort, mieux c'est. Il n'y a rien de mal à regarder. C'est assez trivial. Trivial, mais efficace. Soyez assurés de mon indéfectible attention. Bien. Je suis là parce que... Les préliminaires sont déjà terminés. C'est une relation pleine d'ambiguïté quand même. C'était même assez malsain par moments, comme c'était plus ou moins malsain dans le film que j'avais fait avec lui. Je n'ai pas forcément appris mieux à le connaître parce que ça reste dans le domaine du travail. même si on parle de tout et de rien et on discute de la vie et de plein de choses. Si je te disais que Politico veut m'embaucher, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que ça éveille ma curiosité. Dans moins de six mois, Slugline sera ce que Politico était il y a un an et demi. Ils le consultent tous chez Politico. Slugline sort les scoops bien avant eux. Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler ? Ce sont tous des électrons libres. Ils écrivent ce qu'ils veulent où qu'ils soient. Le plus souvent de leur téléphone. Depuis que tu fais du doublage, est-ce qu'il y a un personnage qui t'a plus marqué que les autres ? C'est un personnage que je fais depuis pas très longtemps. C'est une série qui s'appelle Girls. C'est le personnage principal de la série. Le personnage s'appelle Anna. Il est joué par une comédienne extraordinaire qui s'appelle Lena Dunham. Ce personnage est génial parce qu'il est complètement nature. Et ça, j'adore. C'est la comédienne elle-même qui réalise et qui écrit la série. Elle a voulu gommer un peu tous les dictates des séries américaines. Donc, déjà, elle ne fait pas une taille 36 et elle ne fait pas 1m70. Elle fait plutôt 1m65 pour 75 kilos. Et elle est super belle. Elle a ses rondeurs, elle a ses formes qu'elle assume parce qu'il n'y a pas un épisode où on ne la voit pas au moins une fois à poil. Tu comptes garder ta serviette ? Ouais. Je ne te vois jamais à poil et toi, tu me vois tout le temps à poil. Tu ne crois pas que ça devrait être le contraire ? T'es très belle, change de disque un peu. On fout de ça, moi je veux voir tes seins. Parce qu'elle le veut, donc elle est en permanence, elle se trimballe en petites culottes avec ses rondeurs et c'est génial. Je trouve ça top parce que ce personnage est à côté de la plaque mais en même temps elle a ses failles, elle a sa folie. Elle est vraiment barrée. Si tu as l'occasion de regarder cette série, regarde-la. Je vais regarder quand même un épisode pour voir si c'est intéressant. Voilà, alors tu n'es pas forcément la cible puisque tu es un garçon. Et oui. Il faut savoir que cette série c'est un peu du Sex and the City revu et corrigé parce que ça reste toujours quatre gonzesses mais plus jeunes donc avec d'autres problèmes puis avec une société qui n'est plus la même puisque Sex and the City c'était quand même il y a une dizaine d'années donc il y a une génération d'écart pratiquement. Donc ce n'est pas les mêmes, ça reste plus ou moins les mêmes soucis mais pas expliqués de la même manière. Et puis là, c'est surtout les soucis des jeunes de 20-25 ans confrontés pour la première fois au travail. Donc on quitte le bon cocon familial papa, maman avec l'argent de poche et tout ce qui s'ensuit et là on se prend un appart et on va vivre tout seul et on essaye de trouver du boulot et en même temps on a nos peines de cœur on a nos peines de vie et je trouve cette série géniale et tous les personnages les quatre gonzesses les quatre personnages principaux sont vraiment top. Pour moi c'est une série vraiment je m'éclate à faire ça avec les autres nanas on s'éclate aussi c'est aussi une nana qui dirige ça et c'est vrai que toutes les cinq je nous appelle les girls parce que ça nous va bien. Ouais, finalement vous reflète un petit peu le casting de la série même si on est un peu plus âgé que les nanas dans la série faut le dire. Olivia, dans le cadre de ton travail tu es également directrice artistique pour des jeux vidéo des documentaires ainsi que des téléfilms qu'est-ce que ça t'apporte ? Moi ça m'apporte plein de choses parce que pour moi diriger des jeux vidéo de la voice over et même films, séries ou téléfilms c'est la même chose et pas la même chose à la fois. C'est la même chose dans le sens où c'est du doublage donc on pose nos voix sur des voix étrangères pour permettre aux gens de pouvoir jouer ou regarder et c'est pas la même chose parce que c'est des techniques différentes le doublage on a une bande rythmo on a une image donc on a l'oeil du comédien la voice over on n'a pas de bande rythmo on a le texte à la main et puis on parle sur la voix puisqu'on entend en voice over la voix originale en fond et le jeu vidéo alors on n'a rien du tout on a un ordinateur avec des phrases écrites dessus et on y va on n'a pas d'image on n'a que dalle donc c'est des techniques différentes pour les comédiens et à mon sens aussi pour le directeur de plateau parce que le travail en amont n'est pas le même moi j'ai démarré la direction dans les jeux vidéo parce qu'il y a une boîte de jeux vidéo qui s'appelle Dune Sound qui a voulu me faire confiance ils m'ont appelée parce que quand j'allais faire des jeux vidéo chez eux en tant que comédienne on discutait souvent jeu ils savaient que j'étais une gameuse et que j'adorais ça et que je ne pouvais pas passer un mois sans jouer à la console donc un jour quand un jeu est arrivé ils m'ont dit écoute puisque tu es une vraie gameuse puisque tu aimes ça est-ce que ça te tente d'en diriger un parce que tu vas apporter un regard de joueur et pas un regard de DA et c'est ça qui les intéressait et c'est ça qui m'a intéressée aussi j'en avais marre en fait j'achetais certains jeux par moment et puis le doublage ne me plaisait pas et j'étais obligée de jouer en mute et si tu es un gamer tu sais à quel point c'est extrêmement frustrant de jouer en mute c'est vrai donc ça m'a vraiment plu de me dire ça y est là je me mets pour moi je ne suis pas une directrice artistique quand je dirige un jeu je suis dans mon canapé avec ma manette entre les mains et j'essaie d'imaginer ce que j'ai envie d'entendre du coup ça t'a permis d'associer ton côté artistique à ton côté gameuse ah bah pour moi c'est tout bénef c'est vraiment un gros kiff et puis surtout les directeurs artistiques dans le jeu très souvent pas tous ils font tout avec leur petit coeur ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent mais ils ne connaissent pas forcément l'univers des jeux vidéo donc ils ne savent pas à quel moment telle ou telle phrase va être dite et pourquoi elle est dite pile à ce moment là et pas à un autre donc c'est pas leur faute ils ne connaissent pas ils ne savent pas on ne va pas les forcer à aller jouer à Resident Evil pour comprendre comment se passe un jeu vidéo ce serait dommage pour eux surtout si ils n'aiment pas ça donc pour moi c'était vraiment un avantage et puis de faire comprendre surtout que ce qu'on entend en anglais dans un jeu vidéo ne doit pas forcément être reproduit en français on n'a pas les mêmes codes et ça je tiens vraiment à le dire mais même en doublage même sur une série un film de la voice over nous n'avons pas les mêmes codes en France que dans les autres pays donc on ne peut pas jouer les choses de la même manière ça c'est super important de le comprendre c'est-à-dire qu'une vanne en anglais qui va vraiment faire mouche et qui va faire marrer tout le monde ne fera pas forcément marrer en français si on garde le même ton qu'en anglais il faut vraiment y apposer le ton français c'est super important et dans les jeux c'est pareil on a vraiment des codes particuliers en jeu et on ne peut pas appliquer les mêmes codes qu'au Japon ou aux Etats-Unis donc pour moi ça m'apporte vraiment et j'aime vraiment ça après j'ai eu la chance de pouvoir faire de la voice over et puis après TF1 m'a fait confiance pour des téléfilms je les en remercie vraiment beaucoup et prochainement on va de nouveau me faire confiance pour d'autres choses mais je ne t'en dis pas plus et non Olivia je te remercie d'avoir répondu à cette petite interview merci à toi j'ai été vraiment très touchée que tu penses à moi parmi la pléiade de comédiens existants sur la place de Paris sachant que juste avant il n'y en avait pas tu n'en as pas interviewé 30 avant moi tu es quand même dans les 10 premiers c'est cool ouais c'est ça super flatteur t'es avec Damien t'es avec plein d'autres ton concept est vraiment topissime et j'étais très étonnée que personne n'ait pensé à le faire avant donc bravo pour le faire salut chérie qu'est-ce que tu fais ici je croyais que tu ne voulais plus nous voir je ne pouvais pas supporter l'idée de ne pas vous voir une dernière fois avant que vous quittiez New York mais le plus important je suis désolé assieds-toi je sais qu'il est tard c'est que je vous ai apporté mon roman je veux que vous le lisiez Ainsi s'achève cet épisode de notre série au coeur du doublage je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode à bientôt